Saison 93-94, moi j'avais 18 ans, je suis un peu plus ancien. Tu peux nous raconter ça, comment ça a commencé le foot ? Tu vois là Yaya ? Donc ça c'est ta première licence ? C'est ma première licence Carlos. Attrape. Attrape. Précise, c'est important. Attrape. Et pourquoi c'est ma première licence et pourquoi je commence très tard le football, c'est que moi étant jeune, j'étais malade. Donc j'ai souffert d'une maladie qui ne rassurait pas trop mes parents. Donc du coup, jusqu'à mes… j'avais quel âge là ? On va dire 11-12 ans, mes parents me considèrent un peu trop fragile pour pouvoir faire du sport, donc je n'en ai pas fait. Mon état de santé s'améliorant, en fait mon père me fait ce super cadeau, c'est qu'un jour j'avais abandonné le sport. Moi j'avais mes copains cadeau au foot et tout. Moi j'étais de week-end à la maison et tout ça, ou quelquefois j'allais voir mes frères jouer. Mais moi j'avais abandonné cette idée de jouer au foot et un jour mon père m'appelle, il me dit va chercher Balthazar qui est mon petit frère. On sort. Tu sais, ton père il t'appelle, tu sors. Là je constate qu'en allant sur… en sortant, je constate qu'on se dirige vers le stade en fait. Tu reconnais le chemin. Là je vois mon père qui sort de chéquier, qui fait deux licences. Ah oui, j'ai dit qu'est-ce qui se passe ? En fait mon père me dit, un mois de juin je vous as crie, en septembre vous commencez le football. D'accord. Les étoiles. Les étoiles dans les yeux. Et tu sais comment ça se passe quand on est gamin. Nous quand on est gamin, on est le meilleur joueur du monde. Donc voilà, ce qui est super drôle c'est que quand je jouais au quartier, j'étais attaquant, je marquais des buts. Donc moi je me dis au mois de juin, c'est bon en septembre j'arrive, je casse tout. Donne-moi la neuf. Ah oui, je casse tout moi. J'arrive au premier entraînement. Donc le premier entraînement c'est super marrant parce que je me retrouve à jouer dans la catégorie des Lys Coréard, des Vincent Dion, des Mamadou Jawara, des Gay Lirou. Qui était ici. Qu'on commence à attraper. Mamadou était ici. Et des joueurs confirmés quoi. Tu vois, donc toi, tu sors du quartier, tu dis, tu passes devant quoi. Donc le coach te dit au premier entraînement, qu'est-ce que tu joues Rodrigue ? Bah je suis attaquant. Attaquant ? Ok, on y va. À la fin de l'entraînement, je me remets en question. Je me dis, je crois que je ne suis pas attaquant. Deuxième entraînement, je dis au coach, excuse-moi coach, je me suis trompé au premier entraînement. En fait, je suis milieu de terrain. Milieu de terrain. Ok, on y va. Pareil. Là, au milieu de terrain, je me retrouve avec des joueurs d'une qualité extraordinaire. On avait une génération assez extraordinaire à cette époque-là. Pareil. Donc là, je me dis, coach, excuse-moi, je crois que je suis défenseur. Mais là, ça devient inquiétant parce que… Après. Parce que là, tu as quand même Vincent Dion d'ailleurs. Bah tu as tout compris. Et puis surtout, derrière, c'est le poste de gardien. Donc tu te dis, c'est chaud quoi. Tu as tes frères qui sont de bons joueurs, tout ça. Ton père qui est passionné de football, qui maîtrise le sujet. Bon, on se rend vite compte que voilà, que tu es un peu le père de rôle de l'année. Donc finalement, j'arrive à m'accrocher en foc défenseur. Bien que mes débuts étaient difficiles parce que je n'avais pas fait l'école de foot. Donc c'était très difficile tout ça. Et en fait, à force de travail, les années aidant, je suis passé des équipes 4. Moi, j'ai commencé en équipe 4. Donc c'est pour ça que, tu vois, par exemple, au club, moi, je suis très attaché au football loisir. Parce que je me dis, en vérité, c'est un réservoir extraordinaire. Parce que tu as des gamins, en fait, qui ne sont pas encore arrivés à maturité. Et comme je le dis souvent, il faut respecter le rythme de l'enfant. Moi, j'ai plein de cas au club où tu as des enfants qui ont commencé en équipe 4. Et qui, aujourd'hui, jouent en 18 R2. Et des gamins sont OK avec ça parce qu'ils ont travaillé. Et puis à un moment donné, les choses ont fait qu'ils se sont retrouvés dans ces positions-là. Et c'est magnifique. Donc moi, j'ai commencé en équipe 4. Et au départ, pour te dire pourquoi tu as progressé, moi, je m'incrustais dans des séances. Donc il y a même une année, je m'entraînais quasiment 4-5 fois par semaine. C'était impressionnant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada